Salut à tous. Aujourd'hui, je vous reparle enfin, après huit mois, d'un compte interdit. Et pour cette fois-ci, retour dans la bibliographie horrifique de L.P. Sicard pour parler de son cinquième compte interdit en date, Alibaba et les 40 voleurs. J'ai beaucoup aimé cette réécriture sanglante d'Alibaba et les 40 voleurs, bien qu'elle ne soit pas sans défaut. Je pense notamment à un élément de l'intrigue qui est très prévisible, mais sur lequel je reviendrai plus tard. Mais avant toute chose, de quoi parle ce roman? Ali et Sébastien sortent en trôme du dépanneur, à la course, les bras chargés par deux caisses de bière. Ils rapportent leur butin à l'école, établissement scolaire désaffecté en raison d'amiante retrouvée quelques années plus tôt dans les murs. Ils se partagent cette école abandonnée avec 39 autres sans-abri au passé trouble. Un jour, Kevin, un trafiquant redouté, débarque à l'école avec ses sbires complètement muets. Tiroir, l'un de ses sans-abri, lui doit de l'argent. Et il ne l'a toujours pas remboursé. Ali profitera de l'attention qu'il n'ait pas tourné sur lui pour s'éclipser et fouiller l'un des pick-up du trafiquant. Or, le temps pressera et il se retrouvera contraint à se cacher dans la boîte du véhicule. Le moteur démarrera et la troupe indésirée repartira. Ils s'arrêteront dans une forêt. Ali filera en douce se cacher et observer le tout de loin. Il découvrira que le trafiquant possède une trappe menant un bunker, dissimulé derrière quelques branches et feuilles mortes. Le mot de passe ne lui échappera pas. Ali découvrira un trésor inestimable, une source de richesse qu'il ne s'était même pas imaginé. « Argent, drogue, armes et alcool fin », ce trésor dépassait toutes ses espérances. Il se mettra alors à broder un plan pour dérober au trafiquant ce trésor en compagnie de ses 40 compagnons d'infortune. Bon, qu'en dire? Eh bien, ce cinquième compte interdit signer LP6-4, bien qu'il ne vaille pas un Scrooge et encore moins un Réponse, est vraiment bon. Il se laisse lire tout seul. Son histoire est entraînante, je me suis laissé prendre par la situation de ces 41 voleurs. Ils ont à peu près tous connu la vie criminelle, et donc le monde carcéral, et bien que l'on ne sache rien de la grande majorité d'entre eux, quelques informations nous sont glissées concernant une pincée d'entre eux, et surtout à propos d'Ali et de son passé criminel. L'auteur développe d'ailleurs un peu plus le pan familial de sa vie. L'histoire, dans l'ensemble, est bien maintenue, on ne voit pas venir les rebondissements, sauf un. Et non des moindres. Seulement, pour vous en parler, je vais devoir spoiler. Alors si vous souhaitez éviter de vous gâcher des punchs, rendez-vous au temps qui s'affiche à votre écran. C'est bon? Allons-y. Dans la première partie du roman, le plan d'Ali est bien rodé. Ils vont emprunter le bus du cousin de Tiroir pour se rendre à l'emplacement de la trappe cachée dans la forêt. Toutefois, la veille, Ali a décidé de mêler son frère Kassim à son plan. Les deux frères se détestent, pour la petite précision. Seulement, Kassim s'est rendu à la trappe avant la date prévue et à laquelle il avait consenti, face à Ali. Ali s'y attendait. Voilà pourquoi il y attendait, avec toute sa bande. Et dans le bunker, il lui réserve une surprise sordide. Kassim y découvre sa femme Suzanne ligotée à une chaise. Ali ne tarde pas à révéler que pour avoir droit à sa part du butin, chacun devra la violer. À la suite d'un long viol collectif, Ali ordonne à Tiroir d'abattre Kassim et Suzanne. Sorti du bunker, Ali entend deux détonations. Puis, Tiroir émerge de la trappe. Puis, ils s'en vont. Or, et vous vous en doutez, Tiroir n'a pas tué Kassim et Suzanne. Il a tiré deux balles sur une chaise avant de quitter. Je suis désolé, mais je l'ai vu venir. C'était aussi gros et évident qu'un éléphant d'un corridor. Cependant, je me suis mis à légèrement en douter par après. Mais je me disais que peut-être que non, finalement. Toutefois, c'était réellement ça. Et on n'a pas le temps d'en douter réellement longtemps. Kassim et Suzanne n'ont pas morts. Et ils vont influencer la chute de l'histoire et celle d'Ali et de son clan. C'est pas ça le problème, au contraire. Le problème, c'est que leur survie est horriblement prévisible. Et c'est décevant, franchement, venant de l'auteur de Scrooge, où les rebondissements et révélations n'étaient aucunement prévisibles, d'avoir un truc aussi gras, grossier et évident que ça. Voilà. Reprenons. Voilà. C'est ça. Passons aux personnages, maintenant. Les personnages sont plus ou moins divertissants à découvrir et à suivre. J'ai bien aimé suivre les 41 voleurs dans leur déboire. Lesquels m'ont le plus marqué? Ali, Sébastien et la petite Estelle. Quant à Kassim, le frère d'Ali et à Suzanne, son épouse, ils sont corrects, pas particulièrement marquants, mais ils n'avaient pas vocation à l'être, je pense. Et que dire de Kevin et de ses sbires? Le trafiquant dégage une aura noire et glauque par ce que l'on ignore de lui, par ce que l'on sait de son frère, comprendra qui pourra, et surtout par ce dont on le sait capable. Notamment ce qu'il a fait à ses sbires pour s'assurer qu'il garde ses secrets, et surtout celui de sa trappe et de son mot de passe. Bon, écrivant cette chronique, j'y songe maintenant, et il est vrai que bien que ne puissant plus en révéler le secret de vive voix, ils peuvent toujours parfaitement l'écrire sur un bout de papier pour le révéler à n'importe qui. Mais bon, on fera comme si ce détail n'existait pas, et ne rendait pas complètement inutile ce que Kevin leur a fait pour se garantir leur silence. Ok? Ou bien, c'était complètement voulu et pensé par l'auteur, et ce qu'il leur a fait n'était qu'un prétexte pour nous donner un avant-goût de toute l'horreur dont peut faire preuve le trafiquant. Auquel cas... Bien joué, Sicard. En somme, Alice, Sébastien, La Petite Estelle, Kevin et ses sbires sont ceux que je retiens le plus de ce roman. En fait, c'est pas mal juste eux que je retiendrais. Ils en sont, ultimement, les personnages les plus marquants. Venons-en au dialogue maintenant. Vous me connaissez, puis vous me voyez venir, et vous me l'ôtez sûrement déjà de la bouche, mais plusieurs des dialogues de ce roman sont ratés. Encore une fois, pas dans leur fond, mais bien dans leur forme. Alors, je sais que le fond surpasse la forme en matière d'importance. C'est un peu le même principe que la qualité avant la quantité, si vous voulez. Mais là, on parle de dialogue. Quelque chose qui est supposé être lu comme si c'était entendu. Et veux, veux pas, les dialogues sont parfois vraiment mal composés. Notamment lorsque l'un des voleurs parle de son passé. Il le raconte d'une manière bien trop narrée pour un tel personnage. Mais les dialogues atteignent vraiment leur niveau le plus imparfait lors de la phase finale de ce roman. Celle de la vague vengeresse déferlant sur le clan d'Ali et de ses 38 voleurs. Ils deviennent à la limite du supportable rendu là les dialogues. En conclusion, Alibaba et les 40 voleurs est dans l'ensemble un très bon compte interdit. C'est sûr, LP Scorne nous avait donné mieux avec Scrooge, un peu mieux avec Blanche-Neige et infiniment mieux avec Réponse. J'en démarre pas. Réponse, c'est le meilleur compte interdit. Toutefois, ce compte-ci vaut quand même vraiment la lecture. Il se la mérite. C'est du LP Scorne. Et dans l'horreur, Scorne se débrouille vraiment bien, fait preuve d'une imagination à chaque fois renouvelée. Alibaba et les 40 voleurs disposent d'une histoire entraînante dont la lecture se fait fluide, de personnages qui la servent bien, de dialogues malheureusement parfois mal formulés, ainsi que d'un retournement de situation vraiment prévisible. Toutefois, je vous en recommande la lecture. C'est loin d'être un mauvais roman. Bien au contraire. C'est tout pour la chronique d'aujourd'hui et je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501